Yo ! Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir sur l'épisode de la TV Royale, il y a une nouvelle saison qui arrive, vous en vous doutiez, il y avait la saison 1 avec le pêcheur, et désormais on arrive directement sur une saison 2. Qu'est-ce qu'il y a dans cette saison 2 ? On va le parcourir rapidement dans cette vidéo. Dans un premier temps, si vous êtes hypé par l'équilibrage, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à changer au niveau des cartes, il y a eu 6, 6 cartes qui ont changé, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Il y a une vidéo juste à côté sur le channel, je vais mettre le lien en description, qui vous permet d'aller voir l'équilibrage, qu'est-ce qui a été modifié, quels sont les gros, et nerfs, à savoir que ça va complètement changer toute la méta, ce sont des modifications majeures et drastiques. Revenons à nos moutons, ici nous allons parler du coup de la saison 2, la saison naufragée. Oh, 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 je vais vous donner le thème ! Donc la thématique, c'est du coup un peu la plage, et c'est le naufrage. Le bateau du pêcheur est arrivé, là il volait, enfin il volait, il flottait en fait, il faisait son bateau, il était un bateau sur l'eau, et bim, hop, il a percuté un rocher, il s'est fait avoir, et du coup on arrive dans la plage, sur le thème du naufrage. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette saison 2 ? Évidemment, c'est un nouveau pass royal, donc vous aurez 35 tiers nouveaux à débloquer, incluant des coffres, des foudres en plus pour pouvoir changer vos coffres, pour dire, hé en fait je veux telle carte, et pas telle carte. Il y aura également des émotes exclusifs, un skin de tour exclusif, donc un nouveau skin pour cette saison, une nouvelle arène du naufrage qui va bien, et également un nouveau mode de jeu. Je vous parcours ça dans le détail. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir à gagner dans les rewards du pass royal saison 2 ? On aura skin de tour, émote, 35 tiers, ok ? Le nouveau mode de jeu, c'est l'île des sapeurs. J'ai pas plus d'informations dessus, parce que j'ai pas pu le tester en fait, j'ai pas le compte du développeur encore que je peux utiliser là, en fait j'ai des soucis avec mon Elgato, en gros, vous avez vu ça ? C'est un câble relié à un boîtier de cartes vidéo. Je vous passe les détails, mais en gros ça fonctionne pas, donc j'ai pas pu vos records encore, cette fois-ci, deux gameplay dessus, mais c'est pas grave, le principal c'est que vous sachiez ce qu'il y a, et sinon je vous inviterais à aller voir d'autres... Je vous invite à aller voir d'autres Youtubers si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, vous aurez tout probablement à partir de l'inti sur votre jeu. Donc il y a un nouveau mode avec les sapeurs, donc ça va sûrement être le feu, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il en est, mais dès qu'il va sortir évidemment on vous fera des vidéos dessus, ne vous en faites pas. Voilà, également au niveau des challenges du mois, donc vous savez, il y a toujours tous les 3 jours des petits events, des petits challenges, là on aura un event sur le nouveau mode avec les sapeurs, un autre sur du draft Fute Gobelin, un autre sur un challenge Boule de Feu, et on aura le mode aérien, le Take Flight to the Sky, où on a que l'arène est sous l'eau, et du coup on peut utiliser que les unités volantes. Voilà en gros, pour tout ce qu'il y aura dans cette mise à jour, donc je sais que ça fait assez court, il y aura également des changements au niveau de la route des trophées, donc les cartes qui sont mises en avance sur la route des trophées sont le canon, la cage Goblin, la chariette à canon et le pêcheur. Cependant, si vous n'êtes pas intéressé par ces cartes-là, vous pourrez très bien les swap, il y aura des possibilités de les swap. Vous savez en fait, dans la route des trophées, le mode normal sur Clash Royale, quand tu scrolles, tu gagnes des récompenses, et c'est là-dessus où du coup il y aura les nouvelles cartes. Le Fisherman du coup en récapitulatif, le Fisherman a perdu son bateau, on arrive sur une nouvelle saison qui va durer 28 jours avec 35 tiers à débloquer, ça va être le feu, on a un nouveau mode de jeu, pas de nouvelle unité qui a été annoncé, une nouvelle arène, des nouvelles émotes, un nouveau skin de tour, j'espère que vous allez kiffer, j'ai hâte de pouvoir tester un peu tout ça également par moi-même, et je vous souhaite une excellente journée évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu que vous étiez beaucoup à dire le thème de la jungle ou du volcan, et ben non, c'est le thème du naufrage et de la plage, je vais faire quand même gagner un petit truc à ceux qui auront deviné, s'ils ont deviné, je vais aller checker le Discord, et on va sûrement faire gagner un pass royal en plus, donc il y aura un pass royal si quelqu'un a trouvé le bon thème, je vous le dis au hasard parmi ceux qui auront trouvé le bon thème sur le Discord, et un pass royal à gagner en concours Twitter, donc n'hésitez pas à aller suivre le Twitter, vous pourrez peut-être gagner un petit pass royal, excellente journée à tous.